Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne comme prévu. Tout simplement, pour ceux qui ont vu sur mes réseaux sociaux, je vous avais annoncé tout simplement des travaux dans mon appartement puisque je viens d'emménager pour ceux qui ne le savent pas. Sauf que la surprise c'était de retrouver mon appartement, enfin la chambre de mon appartement en... Fiole ! Non, il n'y a pas moyen en fait. Je ne rigole pas. Donc, tout simplement, aujourd'hui c'est le grand jour, comme je vous avais annoncé sur mes snaps. Aujourd'hui c'est le grand jour, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans ma chambre et puis je vais tout refaire. Voilà, tout refaire en blanc. Tout simplement parce que le blanc c'est joyeux, le blanc c'est très illuminé. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Mais oui, c'est très bien, c'est très bien. En revanche, c'est ma première vidéo comme ça que je fais. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Au début c'était des vidéos de jeux et tout. Bon, bien sûr, ça a continué. Mais, tout simplement pour l'instant avec le déménagement et tout ça, c'était un peu compliqué. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite après l'intro. C'est parti. Allez, ciao. Et donc voilà, comme prévu, on se retrouve après l'intro. Bon, déjà en premier temps, en premier temps, c'est français ça ? Non, ce n'est pas français. Par contre, je vais sortir parce que ça résonne à fond, vous avez vu. Et les voisins, ils vont entendre. Donc, j'espère que vous allez bien en ces temps un peu compliqués. On en ressort, on en ressort. Maintenant, on a le droit d'aller sur les terrasses et tout ça. Combien de temps ça a duré ? Ça, ma foi, ce n'est pas moi qui décide. Alors, je vais vous montrer le bordel qu'il y a dans mon salon parce que vous pouvez voir déjà là que ce n'est pas là. Alors, voilà. Toutes les affaires qui étaient dans ma chambre sont là. C'est le bordel. Autant vous dire que c'est le bordel. Et moi, au Carail, écoute le sec, je n'aime pas le bordel. Enfin bon. Donc, je vais aussi vous faire une petite visite après. Mais du coup, en ce qui concerne... Oups là, excusez-moi, ça bouge un peu. C'est le cas de le dire. Bon, je n'ai pas encore le réflexe de regarder parce que... Bon, j'ai regardé des tutos. J'ai regardé des tutos. Et puis, on m'a dit toujours de regarder ici, là où j'ai mis le doigt. Comme ça, vous ne me voyez plus. C'était vachement drôle. Donc, voilà. Tout simplement, la chambre est quand même assez grande. Vous pouvez le voir, non ? Donc, le bureau sera principalement là-bas, je pense. Quelque part par là. Et derrière moi, se trouvera le lit. Voilà. Donc, moi, je vais commencer à faire la cuisine. Parce que je n'ai pas encore mangé. Je n'ai vraiment pas encore mangé. Donc, je vais aller faire la cuisine. Voilà. Donc, on se retrouve. Tout simplement, pour vous montrer qu'on a fait la troisième couche, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas encore ça. Là, on peut voir qu'il y a quelques modifs encore à faire. Tout est fait là-bas. Bon, pareil, on est sur la troisième couche pourtant. On est sur la troisième couche. Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas tout à fait ça encore. Ça commence à bien sécher. Je suis content. C'est encore un peu mouillé. Alors, j'ai remarqué un petit truc. Je ne sais pas si vous, vous le voyez. Non, vous n'avez pas l'air de le voir. Mais en tout cas, il y a des paillettes. Alors, je ne savais pas du tout. Je n'ai pas fait l'esprit. Il y a des paillettes, en fait. Mais vous, vous n'allez peut-être pas le voir. Attendez, si je fais comme ça. Non. Vous n'allez pas le voir. Bon, c'est tout infime. Toutes petites paillettes, je craille. Je suis toute petite. Je suis toute petite. Bon. Et, ben voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. D'ailleurs, pour le week-end, c'est terminé. Je vais peut-être reprendre lundi avec l'équipe. Lundi, vers les fins d'après-midi, vers 16h, 16h15. Parce que moi, je fais la journée de solidarité. Grosse pensée à ceux qui la font aussi. Oui, bon, ce mur, toujours pas. On va le faire, je pense, lundi. On va le faire. Il y a une, comme j'ai dit, tout simplement la deuxième couche à faire. Enfin, d'abord finir la première couche. Et puis, attaquer la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, ça fait du boulot, ma foi. Ça fait du boulot. On se retrouve également à mon entrée. Parce qu'en fait, à l'époque, ils ont changé la chaudière. Je n'étais pas encore là. Ils ont changé la chaudière. Le problème, c'est comme vous pouvez le voir. Ils ont percé des... Enfin, ils ont enlevé les vis, sauf que ça a tout pété. La tapisserie n'est pas remise. Et puis là, il y a le problème. Attendez, j'essaye de régler ma caméra. Le problème avec les griffures de chat, qui n'étaient pas les miens, mais ceux de l'ancienne colocataire. Voilà, qui était là. Pas colocataire. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Si, c'est ça, colocataire. Non, ce n'est pas de la colocation. Non, c'est l'occasion. Non, enfin bref, vous m'avez compris. Je vous présente aussi Marie. Je l'ai appelée Marie. Alors, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Je ne sais pas encore regarder. Bon, vous ne le verrez pas là. Mais c'est peut-être là. La petite boule de poil. Ce qui concerne la cuisine aussi. Je voulais vous parler de la cuisine. En fin de compte, je vais tout faire en rouge. Tout faire en rouge. Cette partie-là, elle va être en blanc. Comme dans la chambre. Enfin, la chambre-bureau. Oui, ça va être principalement du blanc. Après, le salon en lui-même, je ne le fais pas. Parce que bon, c'est du blanc. Mais vous voyez, là, on voit une petite différence. Mais en fait, c'est un blanc qui a fini par jaunir avec le temps. Mais ce n'est pas non plus énormément choquant. J'ai envie de dire. Et ça ne sert à rien de remettre une couche. Ça ne sert à rien. C'est plus du temps perdu. Parce que bon, moi, j'aimerais bien pouvoir... Voilà. On s'est compris. Ouais, on s'est compris. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ben, sinon, je n'ai rien de plus à vous dire. Écoutez. Ben, on va attendre que la chambre se finisse. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. Alors bon, aujourd'hui, c'est fini. Mais bon, au montage, vous allez voir, ça va s'enchaîner. Donc, voilà. Vous connaissez. Je ne vais pas vous apprendre. Moi, pour ce soir, je vais essayer de ranger. Prendre ma douche. Ça va me faire du bien aussi. Ah, voilà. Prendre ma douche. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Un petit peu ranger aussi. Et puis, voilà. Heureux tout le monde. J'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. On vient tout juste là, aujourd'hui, de terminer. Alors, bien sûr, sur la vidéo, ça passe d'étape à étape. Mais ça a quand même pris deux bonnes semaines et un saut de 10 litres. Pour refaire toute la peinture. Voilà, franchement, parfait. Parfait, parfait. Il n'y a rien à dire. J'ai déjà placé, un, deux, trois, mon armoire. Là, il y aura mon setup. Et derrière, ici, il y aura vers le milieu, mon lit. Voilà. Après, quelques tables de chevet, etc. Je vous le montrerai encore sur une autre vidéo qui suivra. Et puis, je ne sais pas si ça sera sur cette... Oups, pardon. Vous voyez ma main. Un peu compliqué. Je ne sais pas si vous allez voir le setup. Alors, le setup, entre guillemets. Ce n'est pas un setup de ouf en plus. Sur cette même vidéo, je vais voir selon le temps de montage, le temps de la vidéo, combien elle dure et tout. Et si vraiment, elle ne dure pas longtemps, on va voir. C'est selon le montage, comme j'ai dit. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Tout ranger. Je vais recevoir le lit dans pas longtemps, normalement. Il n'y a plus qu'à nettoyer aussi, parce que bon... Voilà, quoi. On a déjà nettoyé autour des plaintes. C'est déjà pas mal. C'était... Alors, c'est de la peinture à l'eau. Enfin, qui se nettoie facilement à l'eau. Mais on a quand même dû gratter pas mal. Voilà. Et encore, ce n'est pas parfait, parfait. La prochaine étape, ça va être tout simplement la cuisine qui se trouve ici. Alors, je vous rappelle qu'elle sera en rouge. La cuisine en rouge. Complètement rouge. Et ce que vous voyez ici, là où il y a le micro-ondes, ici, ça sera en blanc. Voilà. Ça sera en blanc, parce que c'est la continuité de la couleur du mur. Et puis, comme vous pouvez voir aussi... Oups, on voit trop ma tête, là. Je viens de faire... Enfin, on a mis une première couche comme ça, juste pour faire comme ça. Et puis, si vous voyez... Alors, c'est où ? C'est là aussi. Bon, ça ne se voit peut-être pas sur la vidéo, mais on l'a fait un petit peu. Alors, excusez-moi, j'ai fait une machine de linge, etc. Enfin... Ce n'est pas non plus très propre en ce moment dans mon appartement. Mais ça va se faire, vu que maintenant, ma chambre est faite. Donc, je suis assez contente. Alors, ce qu'il y aura aussi à faire, c'est dans l'armoire, mais ça va se faire aussi. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de planche. Alors, c'est d'une récup. C'est une armoire que j'ai récupérée, qui ne m'a pas bien coûté cher, 75 euros. Pour la qualité du bois que c'est, c'est vraiment rien. Il faut le savoir. Donc, voilà. Moi, je privilégie toujours l'occasion quand je fais un déménagement ou alors quand c'est des meubles et tout. Ça ne sert à rien de payer un truc qui va te coûter 125 balles et qui ne va même pas te durer très 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 longtemps. Donc, voilà. Non, bon, je suis satisfait qu'au moins, ma chambre est faite parce que, bon, il était temps que je puisse m'installer, faire mes trucs. Ça va être beaucoup mieux. Je vais pouvoir m'attaquer au montage de cette vidéo, justement. Donc, je vais voir encore si je vais la continuer ou pas, selon comment ça rend. Et puis, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, on se retrouve soit au prochain épisode ou soit à la prochaine vidéo qui sera en continu sur le montage. Voilà. Allez, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501